Au fil des années, le prince Georges, qui ne reste encore qu'un enfant, s'est-tu bien assagé lors de ses sorties publiques ? Posture droite, expression sérieuse. Le jeune prince s'affiche tout en retenue. L'héritier a tout de même eu l'occasion de montrer son côté espiègle au cours des dernières années, notamment lors d'une rencontre avec une promeneuse, alors qu'il était âgé de 5 ans. Le prince Georges se trouvait avec sa jeune sœur, Charlotte, dans la propriété de sa grand-mère maternelle à Bucklebury, dans le Berkshire. Alors qu'il jouait dans un ruisseau non loin de la maison de Carole Middleton, le petit garçon est tombé sur une passante qui promenait son chien. Une rencontre que la femme en question a rapportée dans les pages du Sun, peu après. Un policier m'a demandé de ne pas prendre de photos des enfants, ce que j'ai fait, mais Georges a commencé à caresser mon chien, se souvient-elle. Pour bien faire, j'ai engagé la conversation et j'ai demandé à Georges comment il s'appelait, même si je le savais déjà. Si Estilac a sa grande surprise, le jeune prince a décidé de donner un tout autre nom que celui choisi à sa naissance. À mon grand étonnement, il a répondu « Je m'appelle Archie » avec un grand sourire. « Je ne sais pas pourquoi il a choisi Archie, mais les enfants jouent souvent avec leur nom et je trouvais cela mignon, » poursuit la promeneuse. Comme chacun le sait, le prince Georges a bien un cousin qui répond par ce nom, mais ce dernier est né plusieurs mois après cette rencontre, en mai 2019. L'histoire ne dit pas si le prince Georges a un don de voyance ou s'il a tout simplement surpris une conversation entre son oncle et sa tante, mais la coïncidence a de quoi surprendre. Prince Georges, ce surnom que lui donnent ses camarades d'école si le jeune héritier cesse de lui-même attribuer le surnom d'Archie, il a bel et bien un sauveric qui est donné par ses camarades à la Thomas Baterce à School. Ces derniers l'appellent tout simplement PG pour Prince Georges. Certains pousseraient même jusqu'à PG Tips, le nom d'une célèbre marque de thé britannique. Le nom de la Mienne, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami et mon ami. Sous-titrage ST' 501